et salut les jeunes j'espère que vous allez bien je vais faire une vidéo d'un tuto de faire un i-cord au milieu d'un ouvrage moi je l'avais fait c'est parce que c'était un pull marinière où on voyait la séparation c'était vu que c'était du mohair on voit vachement on voyait vraiment le milieu donc j'ai fait un i-cord j'ai essayé ça a fonctionné il ya faut pas je me trompe de prénom c'est chantal qui m'avait demandé comment faire et j'avais dit c'est vrai que c'était une très bonne idée de mettre justement cette vidéo sur le lien de ma page ravelry pour expliquer comment j'ai fait cette icône donc là je suis en train de défaire parce que je viens de le faire pour voir si ça marchait effectivement oui ça 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 a fonctionné donc je vais vous montrer ça tout de suite ah j'ai oublié de vous dire il vous faudra des aiguilles double pointe par contre pour faire ces tailles cordes voilà à tout de suite alors vous prenez votre projet vous prenez les aiguilles avec la taille qu'il faut évidemment et puis votre fil il faut d'abord prendre trois mailles sur votre projet moi je vais vous montrer mon pull quand j'ai fait mon icône sur le pull parce que c'était pas joli voyez eh ben j'ai pris trois mailles c'est à dire j'ai pris ici j'ai pris une maille une jetée ici une deuxième et une troisième au bord vous prenez trois mailles moi j'ai pris au milieu de façon à ce qu'on ne voient pas voyez eh ben moi je devais voir devant on voyait quand même ce fil de le fil de l'autre coloris en fait on voyait le passage de du fil de ce côté c'était assez ajouré et ça ne me plaisait pas il faut être vigile enfin il faut être assez concentré parce que quand vous voyez mon accord de loin il est beau mais de près il ya tous les défauts du monde des fois j'ai un peu décalé ou pris la maille qu'il ne fallait pas prendre mais en définitive de loin si je vous l'aurais pas dit vous l'avez pas remarqué voyez ici ça devient légèrement voyez un envoyé pas ici voyez alors ici on voit et là ici attendez c'est où là ouais ici l'attaque ici on voit il ya une légère courbure c'est à dire que j'ai un peu dévié sur le côté mais après voilà si je vous le montre vous vous oui effectivement vous allez dire ah oui c'est vrai linda ton pull il a un défaut mais c'est pas grave de l'eau si je vous l'aurais pas dit vous l'aurez pas vu donc maintenant je pense qu'à chaque fois que je vais mettre ce pull dans les podcasts c'est vous allez me dire linda on voit les défauts vous commencez par prendre trois mailles alors je vais essayer de vous montrer par là moi on va commencer c'est parce que j'ai pas j'ai fait un icône tout à l'heure pour voir si c'était bien ça ce que ça faisait tellement longtemps que je l'avais fait que je m'en souvenais moyennement alors je vous faut trois mailles pour commencer donc moi je récupère une maille deux mailles et la troisième et si la trois mailles voyez il faut vraiment prendre les mailles là vous avez les trois mailles vous tricoter avec la couleur que vous souhaitez ça c'est le premier rang je regarde si on voit bien oui on revient c'est un peu penché mais mais bien voir je tricote les trois mailles normalement il n'y a rien à faire il est où c'est celui-là hop ben non alors 2 3 celui-là il s'en va on n'a pas besoin on sert un petit peu voilà ce que vous avez pour l'instant bon là vous inquiétez pas voilà voilà ensuite où il va falloir ou glisser votre oeil votre aiguille il va falloir récupérer une autre maille au dessus en faisant attention que le fil avec laquelle vous travaillez soit au 2 soit derrière la maille que vous utilisez c'est à dire vous prenez vous le fait pas vous faites pas ça mais vous mettez au dessus voilà vous prenez d'abord la maille vous la mettez sur l'aiguille de gauche et ensuite vous prenez votre fil vous allez tricoter les deux la maille que vous venez de prendre plus celle de la maille tricotée de tout à l'heure vous allez tricoter normalement la la 3 la deuxième normalement voilà vous glissez celle ci vous allez récupérer une maille qui est au dessus non c'est pas celle ci c'est celle ci voilà vous la glissé sur l'aiguille de gauche pour la tricoter à l'endroit et je la tricote et voilà vous avez le début de votre aiguille corde je glisse je prends une autre maille donc au dessus là je la glisse sur l'aiguille de gauche je la tricote donc mon fils est bien par dessus les mailles je la tricote hop hop je la glisse je tricote la deuxième je glisse celle ci pour pouvoir attraper cette maille au dessus je la glisse et je la tricote les je tricote les deux à l'endroit et voilà je remets au dessus voyez on commence à voir un i corde je vais descendre un petit peu voilà et vous continuez tout le long comme ça c'est à dire on commence je prends c'est celle ci attendez tac 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 celle ci je renvoyais vous l'erreur elle peut très vite se faire on peut très vite décalé je prends donc mon fils est bien par dessus mes mailles je tricote les deux premières mailles je tricote les deux premières mailles la deuxième et là je vais chercher la maille si c'est celle ci j'arrive à la fin et je tricote les deux mailles voilà vous avez un i corde et ça vous faites tout le long pour finir c'est pas c'est très simple il faut récupérer des mailles quand vous arriverez ici admettons que moi j'arrête ici comme d'habitude donc je récupère la maille au dessus toujours au dessus le fil je tricote je les tricote parce qu'elles sont deux alors que vous voyez bien oui je vais descendre un peu ensuite je récupère la maille encore au dessus en fait c'est pour la coller en haut c'est pour coller la corde au dessus hop pour fermer la corde quoi hop je tricote je fais passer celle ci par dessus l'eau je rabats c'est la dernière et ensuite je vais chercher la troisième bon là c'est du point mou tout ce que je veux sur dessus tac comme ça vous la tricoter voilà je passe celle ci par dessus l'eau je rabats mes mailles je vais vous montrer j'enlève je coupe je tire effectivement moi j'ai fait ça un peu rapido ce n'a voyez j'ai pas assez tiré mais après votre vous prenez le fil vous le rentrez je vais enlever ça en fait c'est ça qui me dérangeait quand je tricotais mais c'est pas grave allez j'enlève rentrer le fil à l'intérieur voyez ça vous fait un i corde tout simplement voilà j'espère que vous avez bien compris si jamais vous ne comprenez rien je vais visionner la vidéo pour voir si ça a bien fonctionné là j'ai pas serré vous voyez il faut bien serrer à ce niveau là mais ça fonctionne c'est comme ça que j'ai fait mon i corde de ce pull j'ai fait un cache misère on va dire et voilà voilà la vidéo est terminée j'espère que vous avez compris je vais regarder ce que ça donne donc serrez bien faites attention à bien rester dans la ligne parce que maintenant que je vous ai montré mon défaut je suis sûre que vous allez voir que ça mais je m'en fiche c'est mon pull à moi si vous avez d'autres questions ou quoi vous pouvez me les poser donc voilà chantal de fraîcheur mentalo j'espère que ça enfin j'espère que tu as compris comment j'ai fait mon mon accord sur ce pull si tu as des questions ou quoi tu peux me Tu peux me contacter tu sais bien que je te répondrai donc voilà et je vous fais plein de bisous à tous et à toutes à toutes et à tous et à bientôt mon gros pépère il est gros pépère voilà mon gros chat il est là il est KO allez salut je vous laisse même lui je le laisse tranquille bisous ciao ciao il s'endort dans mes bras tu t'endors dans mes bras il est cool quand même parce que je le dérange et il dit rien il dit rien mon chacha allez je vous laisse ciao ciao je me laisse tranquille je peux assez longtemps comme ça mais il est lourd